Salut et bienvenue sur Tutobat. A l'ordre du jour, une manière simple, efficace et très progressive pour commencer à intégrer le premier moulin dans un rythme à base de croche. Bon, cette méthode a été très bénéfique pour la plupart de mes élèves, donc elle devrait l'être pour toi. Pour moi ? Moi merci mec. Ah non, non, c'est pas toi que je parlais, une fois de plus. C'est pas toi que je parlais, hein. Enfin, tu fais ce que tu veux à temps perdu, toi, mais c'est pas toi que je parlais. Démange, ça m'intéressait bien ce thème, moi. Ah oui. Mais tu passes vraiment du cocalane, hein. Pourquoi je passe du cocalane ? Bah, t'étais dans les tutos de batterie et te voilà dans je sais pas quoi, les moulins, la farine, la veillée, tout d'or. C'est pas la première fois que je parlais du moulin, je pensais que c'était intégré, moi. Ah bah oui, suis-je bête. C'est pas moi qui l'ai dit. Tu parles des paradidoles. Yes, yes, yes. Ok. Can you envoyer de The Generic, Pleas ? Of course. Et bah allez, on commence comme d'habitude par le principe de travail qui est très simple. J'aime bien quand c'est simple, moi. Oui, bah c'est le principe de travail qui est simple, hein. Pour le reste, il va falloir cravacher un peu quand même, hein. Ah bon ? Bah oui, hein. Donc tout se passe sur ce que j'appelle le rythme de base en croche, c'est-à-dire ça. Ensuite, on va avoir deux figures distinctes. On va avoir la figure A qu'on placera soit sous le premier, soit sous le troisième ou soit sous les deux en même temps. Et la figure B qu'on placera sur le deuxième temps ou sur le quatrième temps ou sur les deux en même temps. Ça va jusque-là ? Euh, ouais. Cool. Bon, on va commencer déjà avec une seule figure par mesure. Donc on va la mettre sous le premier temps. Donc figure A, ça nous donne ça. Ensuite, tu t'en doutes, on va passer au deuxième temps. Donc figure B sur le 2, ça nous donne ça. Ainsi de suite, pareil pour le 3, pareil pour le 4. Ensuite, on va faire par groupe de 2, le 1 et le 2. Donc figure A sur le 1, enfin sur le 1, sur le premier temps. Et figure B sur le deuxième temps. Ensuite, toujours pareil. On va faire le 2 et le 3, le 3 et le 4, le 1 et le 4, et ainsi de suite. Après, on va faire des groupes de 3. 1, 2, 3, 2, 3, 4, voilà. Ça va toujours être comme ça. Donc c'est bien ce que je disais, c'est ça. Bah oui, mais de réussir à le faire... Bah oui. Donc c'est sûr qu'il va y avoir, peut-être pour certains, quelques difficultés. Mais j'ai pensé à tout. On peut passer par deux étapes un petit peu plus simples avant d'attaquer ça. Waouh, cool, hein ! Ouais. C'est pas tout le monde qui s'embêterait comme moi, hein. Ouais, 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 ouais. L'étape 1 est, tu t'en doutes, la plus simple. Elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, facultative. Si tu n'as pas de problème pour placer la figure A et la figure B, c'est chapitré, hein, zap, passe ton chemin. Donc pour les autres, par contre, qui ont besoin de cette étape transitoire, on va dire, le principe de travail est exactement le même. Sauf que, à la place de la figure A, on va mettre celle-ci, que j'appellerai A-bis. Non. A-bis. Bis. Et la figure B, on va la remplacer par celle-ci, que j'appellerai, donc, B-bis. Non plus, non plus. B-bis. B-bis, mamie. Bon, par contre, pour ce qui est de la partition téléchargeable, il n'y aura vraiment que la version finale dessus. Ceux qui ont besoin des étapes 1 et des étapes 2, il faudra aller télécharger la partition dans l'espace membre de mon site. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501